Merci, M. le Président. Ce matin, je rendais public les résultats d'une enquête effectuée auprès des victimes de la pyrotite en Mauricie. Sans surprise, le portrait qui s'en dégage donne froid dans le dos. Ainsi, parle-t-on d'une catastrophe qui dépassera le milliard de dollars. Au niveau résidentiel seulement, 1 300 familles sont déjà touchées et on estime à 3 700 le nombre de familles qui vont s'ajouter. De plus, l'évaluation reste à faire pour les commerces, les édifices publics, les infrastructures qui sont aussi infectées. Coût moyen pour une réparation entre 150 000 et 175 000 pour une résidence. En revanche, ce qui surprend, c'est l'insensibilité du gouvernement fédéral à l'égard de ce drame, qui pourrait se reproduire n'importe où ailleurs au Canada sans une modification de la norme fédérale sur les agrégats du béton. Mais les conservateurs choisissent encore de demeurer aveugles, sourds et muets devant la détresse des concitoyens de ma région. Pire encore, ils s'enrichissent sur le dos des victimes qui doivent débourser des milliers de dollars en taxes pour faire face à la catastrophe. Alors qu'en toute solidarité des citoyens, des entreprises, des municipalités et le gouvernement provincial s'impliquent dans le dossier, peut-on espérer que le gouvernement conservateur désigne à tout le moins un répondant crédible qui accepterait de recevoir les élus et les représentants de la coalition propriée au béton? Merci. 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 Merci.